Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment scraper un annuaire d'avocat avec Python et la librairie Beautiful Soup. On verra également comment naviguer sur différentes pages parce que là, vous avez une page d'avocat, vous en avez 12 sur la première page mais des pages, vous en avez 104. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour les récupérer toutes ? Une fois que ce sera fait, on apprendra également comment nettoyer ces données c'est-à-dire comment les rendre plus intéressantes visuellement parlant puis on verra comment gérer les exceptions, comment gérer les potentielles erreurs qui peuvent advenir. Et enfin, une fois qu'on aura extrait les données, on va les exporter, on va les enregistrer en local sur notre ordinateur par exemple via un fichier texte. Si vous voulez, cette vidéo, ce n'est ni plus ni moins que la suite de la première que l'on a faite. D'ailleurs, si vous souhaitez la visualiser, comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur l'icône en haut à droite de votre écran. Et d'ailleurs, comme pour la première vidéo, on va commencer par créer un environnement virtuel. C'est ce qui va permettre de créer un environnement de travail qui est séparé de l'environnement global de Python. Du coup, sur un terminal avec la commande CD, vous allez naviguer jusqu'au dossier où vous souhaitez créer votre environnement virtuel. Là, si je tape la commande PWD, je vois que je suis actuellement au chemin Users slash Utilisateur. Donc, je vais naviguer à mon dossier Patchamps Project. Donc, vous voyez maintenant, je suis au dossier Users slash Utilisateur slash Patchamps Project. Si je fais LS, je vois quels sont les dossiers que j'ai. Donc là, j'ai deux dossiers, tableau de bord de vise et Scrap Annuaire. Je vais me rendre au dossier Scrap Annuaire. Et c'est dans ce dossier que je vais créer mon environnement virtuel. Pour créer l'environnement, je vais taper la commande Python slash M vanv env. Et là, si je reviens à mon dossier dans Scrap Annuaire, vous voyez que j'ai mon environnement virtuel qui a été installé. Et pour scraper mon annuaire, j'ai décidé d'utiliser PyCharm. Donc, je vais me créer un nouveau projet. Et là, je vais simplement changer le dossier. Et je garde coché cette case. New environment using virtual environment. L'environnement virtuel, c'est bien celui-là. Donc, je vais pouvoir cliquer sur Create. Je clique sur Open Projects. Et là, il ne me reste plus que d'activer mon environnement virtuel. Donc, je vais cliquer sur Add Interpreter. OK. Et là, vous voyez que mon environnement virtuel a été activé. Il y a marqué Python 3.10 plus le nom de mon dossier. À partir de là, je vais pouvoir créer mon fichier Python. Donc, je vais créer un pattern file que je vais pouvoir nommer Annuaire Avocat. Et là, la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va importer les librairies, les packages dont on va avoir besoin pour effectuer ce scrap. On aura besoin du package Request qui va nous permettre de faire des requêtes sur le web. Donc, pour visiter le site internet. Et on aura bien évidemment besoin du package Beautiful Soup pour scraper les données. Donc, je vais pouvoir aller dans Settings, comme ceci. Et si je vais dans mon projet, puis dans Python Interpreter, vous voyez que pour l'instant, je n'ai que deux packages, PIP et Setup Tools. Donc, je vais rajouter le premier package qui est Request avec un S. Je le sélectionne. Vous pouvez spécifier la version, mais par défaut, on vous mettra la plus récente. Je clique sur Install Package. Ça peut prendre un petit peu de temps. On me dit que le package Request a été installé de façon successfully. Ça a été bien installé. Et effectivement, ça l'est. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de packages annexes qui vont avec le package Request qui ont également été installés. Je vais recliquer sur Install et je vais installer Beautiful Soup. Donc, vous allez taper Beautiful Soup 4. Vous voyez que vous avez Beautiful Soup. Ce n'est pas celui-ci, c'est Beautiful Soup 4. Donc, j'installe le package. Ça a été installé. C'est un succès. Et effectivement, on a Beautiful Soup et Request. Je clique sur OK. Et là, ça y est, on est prêt à travailler. Maintenant qu'on a installé les packages, on va pouvoir les importer sur notre fichier Python. Donc, je vais importer le package Request et je vais importer le package Beautiful Soup en écrivant from BS4 import Beautiful Soup. Alors, j'ai décidé de construire ce scrap sous trois axes. D'abord, on va se créer une première fonction qui va nous permettre de naviguer sur les différentes pages et de récupérer chaque URL correspondant à ces pages. La deuxième fonction, elle va nous permettre de scraper une seule page. Donc, n'importe laquelle. Parce que de toute façon, c'est la même structure qu'on soit sur la page 1, sur la page 2 ou la page 58. Et la troisième fonction va nous permettre de combiner la première et la deuxième fonction en d'autres termes, de scraper tout l'annuaire de la première page à la 104e. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est un petit peu d'analyser la structure de la page, la structure du site. Et on va voir ce qui se passe si je passe d'une page à une autre. Donc, si je passe d'une page à une autre, ce qui vient d'être ajouté, c'est page is equal à 2. Donc, je vais aller sur la page 3. Et là, vous voyez qu'il y a page is equal to 3. Donc, en fait, on trouve un pattern, on trouve un schéma qui est commun au site et aux pages sur lesquelles on va aller. Donc, c'est-à-dire que si je change 3 par exemple 33, eh bien vraisemblablement, je serai sur la page 33. Et ça, c'est quelque chose de commun à beaucoup de sites. C'est-à-dire que l'URL est très, très similaire peu importe la page sur laquelle vous êtes. Donc, à partir du moment où votre URL possède une structure similaire, vous n'avez plus besoin que de changer le numéro, de l'incrémenter de 1 ou de 10 à chaque fois. Et du coup, on sera capable d'obtenir les 104 URL. Et si je fais pages is equal to 1, je vais revenir à la première page. D'accord ? Du coup, on a cette URL-là. On va incrémenter ce numéro de 1 à chaque fois. Donc, ça va faire 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, jusqu'à ce qu'on arrive à 104. Et du coup, on sera capable de récupérer tous les URL de cette page. Si dans le cas de votre annuaire, ce n'est pas incrémenté de 1, mais c'est incrémenté de 10, vous faites 10, puis 20, puis 30, puis 40, etc. C'est le même principe. Donc, avant toute chose, j'ai envie de savoir quand même si la requête menant vers ce site est valide. Donc, je vais copier mon URL et je vais lancer une requête. Donc, je lance une variable R et je vais faire une requête avec request. Request.get, je mets mon URL et là, je vais pouvoir print le R.status code. Donc, si le status code est égal à 200, ça veut dire que ma requête est valide. Vous connaissez très certainement le code 404 qui permet de définir finalement qu'une page est introuvable. Donc, vous voyez, chaque code a une signification. Et là, on a bel et bien un status code qui est égal à 200. Donc, ma requête est bel et bien valide. Maintenant que je sais ça, je vais pouvoir créer ma fonction qui va permettre de scraper toutes les pages. Donc, def.getAllPages. Je vais appeler ma fonction. Et là, comme on l'a dit, il faut changer à chaque fois le numéro de page. C'est-à-dire qu'il n'y a que ce numéro-là qui va changer. Tout le reste reste identique. Donc, on va changer de 1 à 2, de 2 à 3, etc. Je vais donc créer une variable pageNumber. Donc, vous pouvez l'appeler Jean-Louis, Jean-Michel, peu importe. Mais l'idée des variables, c'est quand même qu'on puisse les distinguer. Le pageNumber, elle va être égale à 1, tout d'abord. Et là, on va créer une boucle. Une boucle qui va se répéter 104 fois. Donc, autant de fois qu'il y a de pages. Si je veux répéter ma boucle 104 fois, je vais taper for i in range 104. Et à chaque fois, on va faire quoi ? Et bien, à chaque fois, le i, il sera égal à l'URL. Mais ce qu'on va changer, c'est le pageNumber. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fString. Le fString, c'est ce qui va permettre d'utiliser une variable au sein d'une chaîne de caractère. Donc, je vais mettre des crochets et je vais mettre le pageNumber. Donc, ça va créer une boucle qui va se répéter 104 fois. Et le seul truc qui va changer, c'est le pageNumber. Et on a dit que le pageNumber, on l'a incrémenté à chaque fois de 1. Je vais donc faire plus égale 1. Et là, si je fais un print de i pour savoir si le processus fonctionne, vous voyez que j'ai mes 104 URL sous les yeux. Donc, le processus fonctionne bien. Tout ce qu'il reste à faire, c'est quand même de récolter ces URL. Et on va les mettre dans une liste. Donc, la liste, on va la créer au préalable. On va l'appeler URL. Et pour l'instant, c'est une liste vide. Et à chaque fois qu'on va boucler, on va rajouter l'URL que l'on a récolté dans cette liste. Donc, je vais mettre la liste URL. Et pour rajouter ce qu'on a, je vais faire Point Happened. Point Happened, c'est ce qui va permettre de rajouter un élément à cette liste. Et on va rajouter quoi ? Eh bien, on va rajouter l'élément i. Et là, si je vais faire un print de l'URL une fois que j'ai terminé ma boucle, vous voyez que j'ai mon dictionnaire. Alors, je me demande si la police d'écriture n'est pas trop grosse. Si vous voyez bien, je vais peut-être la réduire à 15. Peut-être que ça suffira. Voilà, ça me semble déjà pas trop mal. Et on a bel et bien une liste avec tous les URL de la page 1 à la page 104. Bah écoutez, tout est bon. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de retourner les URL. C'est très bien. On a donc notre première fonction. On va créer notre deuxième fonction qui va nous permettre d'extraire les avocats concrètement sur une page. Donc, par défaut, on va prendre la première. C'est parti. Cette fonction, on va l'appeler PerseAthornay. Je crois qu'à vos cas, ça se dit Atornay en anglais, si je ne dis pas de bêtises. Et on va appeler cette fonction à la fin. Alors, on va commencer par lancer notre requête et utiliser BeautifulSoup pour scraper les données. Rrequest.get, comme on l'a fait au début. Et l'URL, pour l'instant, on l'a dit, c'est l'URL test. La première page. On va scraper le résultat de cette URL dans une variable soup. Soup is equal to BeautifulSoup. On va récupérer le contenu de cette page. Donc, on va utiliser la variable R, celle-ci. PointContent. Et on va utiliser un parseur. Donc, vous en avez plusieurs, des parseurs. Mais un qui est couramment utilisé, c'est le HTMLParseur. Je vais faire un print de soup pour voir ce que ça donne. Je vais lancer mon fichier Python. Et vous voyez que là, ce n'est pas forcément très visuel. Mais on a accès au fichier HTML du site. Vous voyez, AdaDéric, machin, machin. Avocat04, on a les numéros de téléphone. AdaShelen qui correspond donc aux informations sur cette page. Alors, par quoi on commence ? Ce qu'on va faire en premier, c'est ce qui correspond à la boucle d'éléments. Alors, la boucle d'éléments, on en a parlé tellement de fois sur cette chaîne. C'est l'idée que l'on va encadrer chaque élément que l'on veut scraper. Donc, c'est-à-dire, on va dire ça, c'est un avocat. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, etc. Et je ne sais plus si on l'a dit au début de vidéo, mais des avocats, il y en a 12 par page. Dans mon cas de figure. Peut-être que dans votre cas de figure, vous avez 20 éléments par page. Peut-être 10, peut-être 60. Bref, on s'en fout. L'idée, c'est que vous identifiez une même structure propre à ces éléments. On va donc faire un clic droit inspecter. Et on va voir s'il y a bel et bien un élément distinctif. Je mets mon curseur. Je le pose sur un élément. Et vous voyez que tous mes avocats, ici, ont justement des éléments distinctifs. Ils ont tous une balise div, un attribut classe et une valeur call out secondary annuaire single. Dans la précédente vidéo, on avait vu comment récupérer un élément à la fois. Donc, ce qui était un peu léger. Maintenant, si vous voulez récolter plusieurs éléments à la fois, comme c'est le cas ici, on va utiliser findAll. Je vais donc créer une nouvelle variable que je vais pouvoir appeler avocat. Alors, on mélange un peu le français et l'anglais. Bon, ce n'est pas très grave. Et l'avocat, on va donc utiliser l'élément HTML, donc l'élément soup, point findAll. Et en premier, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre la balise, entre guillemets. Donc, la balise, c'est l'élément div. On va enchaîner avec l'attribut, qu'on va séparer par une virgule. Et l'attribut, c'est l'élément classe. Alors, on ne va pas pouvoir laisser le classe comme ceci, parce que classe, c'est un mot réservé sur Python, me semble-t-il. Je vous mettrai un visuel sur l'écran pour être certain que je ne me trompe pas. Donc, étant donné que classe est un mot réservé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un underscore juste à la suite. Et là, c'est un élément valable. On va l'enrichir en mettant la valeur. Donc, la valeur avec un égal des guillemets. Et on va utiliser la valeur qui est donc call out secondary annuaire single. Et voilà. Avec ça, normalement, on a accès aux 12 avocats de la page. Je vais vérifier. Si je fais un print de avocat et que je lance mon fichier Python, j'ai, me semble-t-il, quelque chose qui y ressemble. Mais pour en être vraiment certain, pour être certain que j'ai bel et bien 12 éléments, je vais faire un print de LEN d'avocat. LEN, c'est ce qui me permet d'identifier combien d'instances est-ce que j'obtiens au final. Je vais relancer mon fichier Python. Et là, j'en ai 12. Ce qui correspond exactement au nombre d'avocats sur la page. En quelque sorte, ici, on a fait notre boucle d'éléments. Il ne reste plus qu'à extraire les données. Donc, on va boucler sur chacun des 12 éléments que l'on a extraits. Et pour chacun de ces éléments, on va extraire une ou plusieurs données. Donc, ici, je vais extraire le nom pour chacun. Pour celui-ci, celui-là, le troisième, etc. Je vais extraire l'adresse, le téléphone et l'email. Alors, on va commencer par le nom. Et vous voyez, toujours, on a un élément distinctif. Je vais donc créer une autre boucle. Une boucle FOR. Je vais dire FOR avocat in avocat. Pour chaque avocat parmi tous les avocats. On va extraire le nom. Et là, on ne va pas utiliser le FIND ALL. Parce qu'à chaque fois, on va identifier qu'un seul élément. Auquel cas, on va utiliser avocat.find. Et non plus FIND ALL. FIND, c'est qu'un seul élément. FIND ALL, c'est plusieurs éléments. Et là, on observe que pour le nom, il y a un élément avec une balise H3. Alors, je pense qu'il n'y a qu'une seule balise H3 par avocat. Donc, je peux très bien me contenter d'écrire uniquement la balise. Si je fais avocat.find H3 en minuscule. Et que je fais un print de ma variable. J'ai bel et bien accès à tous mes éléments. Mais vous voyez que là, j'ai également accès au code HTML. J'ai accès certes au texte. Abassi-Florian, Abati-Amanaïs, Abdaloui-Miriam. Mais également au code HTML. Donc, si vous voulez uniquement le texte, au final, vous allez pouvoir rajouter .texte. Auquel cas, là, vous aurez accès à tous vos éléments. Le résultat n'est pas trop mal. Mais il y a quand même quelque chose qui pique les yeux. C'est que vous voyez que les éléments sont quand même vachement décalés par rapport à la gauche. Il y a un alinéa de malade mental qui n'était pas prévu. Donc, si on veut nettoyer les données en quelque sorte, on va pouvoir utiliser .strip. Alors, .strip, c'est ce qui permet de supprimer les espaces à la fois à gauche et à droite. Donc, si je fais ça, vous voyez que maintenant, les éléments, ils sont parfaitement alignés. Le nom est bien. On va extraire l'adresse comme convenu. L'adresse, est-ce que c'est un élément particulier ? Oui, un élément avec une balise panne, une valeur adresse et évidemment un attribut de type classe. C'est noté. On va pouvoir dire adresse. avocat.find, on met d'abord la balise, donc span, virgule classe avec un underscore, est égale à l'adresse. Je vérifie. Je vais faire un print de l'adresse. Et voilà ce qu'on a. Encore une fois, moi, j'ai envie d'obtenir le texte. Et de faire un .strip pour avoir les données un petit peu plus alignées. Ok, ce n'est pas trop mal, mais vous voyez qu'encore une fois, les données partent en couille tout simplement. On a l'adresse qui est bien mise, mais pour une raison que j'ignore, le code postal, il est parti faire un tour du monde, je ne sais pas. Et la ville, elle est carrément à l'autre bout. Alors, comment est-ce qu'on va faire tout ça ? On va devoir utiliser... Alors, en réalité, je ne sais pas si on doit. Peut-être qu'il y a une façon plus simple de le faire. Auquel cas, n'hésitez pas à vous mentionner dans les commentaires. Ça aide. Est-ce que je le dis ou pas ? Ça aide au référencement. On va utiliser les regex. Voilà, les regex, c'est un gros morceau dont on a déjà abordé le sujet sur la chaîne. Et l'idée, c'est qu'on va supprimer tous les espaces trop grands. Donc, on va remplacer tout ça. Et à la place, on va le remplacer par un seul espace. Pareil de l'autre côté. Hop ! Lorsqu'il n'y a plus d'un espace, on va tout supprimer et on va le remplacer par un seul petit espace. Alors, pour utiliser les regex, on va devoir les importer en tapant simplement import re. Tout bêtement. Et à partir de là, on va utiliser la variable adresse et on va la nettoyer. Je vais donc créer une autre variable que je vais appeler adresse finale ou adresse complète. Adresse finale. Et l'adresse finale va être égale à re.sub. Donc, re.sub, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est ce qui permet justement de remplacer une regex par quelque chose. Donc, le premier argument que l'on va mettre, c'est donc, eh bien, notre regex. On va mettre R backslash S plus. Backslash S plus, ça veut dire plus de un espace. Backslash S, ça veut dire espace. Et plus, ça veut dire un ou plusieurs. Le deuxième argument que l'on va séparer par une virgule, c'est ce par quoi on souhaite remplacer la regex. On l'a dit, on veut le remplacer par un espace. Et enfin, le troisième argument, c'est qu'est-ce qu'on veut modifier ? Sur quel élément ? Eh bien, tout simplement, sur la variable adresse. Et là, si je fais un print de l'adresse finale, j'ai quand même quelque chose de mieux. On va poursuivre et on va extraire le téléphone. Span Class Téléphone. On va pouvoir refaire ça. Voilà. On copie, on colle. On supprime le print. Et on va l'appeler téléphone. Avocat.findspan Class Téléphone. Text.strip. Je vérifie l'élément en question. Et j'ai bel et bien mes téléphones. Parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à extraire l'avocat. L'avocat, il ne reste plus qu'à extraire l'email. Et l'email, il est un poil différent. Dans le sens que là, vous voyez que vous avez un élément avec une balise span, un attribut classe et une valeur email. Donc, on pourrait partir de cet élément-là et l'extraire. Mais si vraiment, on veut faire les choses très bien, on va devoir prendre le child de cet élément. Et donc, naviguer sur cet élément, prendre le child, donc l'élément A, et le texte de l'élément A, qui est donc avocat, arrobas, Florian, Abassi. Bref, l'adresse email en question. Donc, on part de cet élément-là. On va refaire ce qu'on a fait mille fois. .email, avocat.find, span, classe, email, .text, .sprint. Mais là, auparavant, on a dit qu'on va descendre. On va prendre le child qui a comme balise le A. Je vais donc simplement faire .a, .text, .strip. Alors d'abord, je vais juste faire le .a, juste pour que vous compreniez un petit peu la logique. Si je fais un print de l'email, vous voyez qu'on a accès à tous les éléments ayant comme balise A à partir de celui-ci. Et si je veux obtenir uniquement que le texte, .text. Et si je veux obtenir les éléments bien alignés, .strip. Et voilà ! Là, ce qui reste à faire, c'est à sauvegarder les données dans un fichier texte. Donc, on va d'abord sauvegarder les données pour cette première page qui est donc toujours la page de test. Et par la suite, on va automatiser le processus pour toutes les pages. Pour ce faire, on va créer une variable chemin et qui va donc être le chemin, l'endroit où on va sauvegarder nos données. Alors, je vais garder comme base l'endroit où est mon fichier Python. Je vais copier mon chemin et là, je vais noter le nom de mon fichier TXT. Donc, par exemple, je vais l'appeler annuaire avocat.txt. Et pour éviter que les caractères spéciaux soient pris en compte, parce que là, on a quand même un chemin avec des backslashs, ce genre de choses. Donc, quand même pas quelque chose de super fiable. On va utiliser un raw string qui va permettre justement de négliger ces caractères spéciaux, de ne pas les prendre en compte. C'est un peu comme le f string, sauf qu'à la place d'un f, on va faire un r et on va utiliser les guillemets. Une fois qu'on a ce chemin, on va pouvoir rajouter les données. On va faire with open. Le premier élément, c'est le chemin. Le chemin qui est inclus dans notre variable chemin. Et là, comme deuxième paramètre, on a le choix entre trois choses. Le r qui veut dire read, donc que l'on utilise lorsque l'on veut lire un document. Le write, le w, que l'on utilise lorsque l'on veut écrire des éléments. Et le a, le happened, qui est utilisé lorsque l'on veut rajouter des éléments. Alors, qu'est-ce qui nous correspond le plus ici ? Eh bien, c'est le happened. C'est la lettre a. Parce que souvenez-vous, on est toujours dans notre boucle là. Pour chaque instance de notre avocat, de nos avocats, on va rajouter à chaque fois le nom, l'adresse finale, le téléphone et l'email. On utilise donc le happened. On va dire as f et là, on va écrire, on va rajouter toutes les variables que l'on a citées. On écrit donc f.write et on va utiliser des strings où on va écrire le nom. On en rajoute un autre où on va écrire l'adresse finale, etc. Alors, je vais en rajouter, je vais faire un copier-coller pour les deux derniers. Une fois que c'est fait, j'ai lancé mon fichier Python. Et là, on a bel et bien un fichier annuaire avocat.txt. Et si je jette un œil, il y a les données. Alors, les données, elles ne sont pas encore bien formatées. Vous voyez que c'est un peu brouillon. Pourquoi c'est brouillon ? Parce que toutes les données sont sur la même ligne. Donc, c'est un fouillis à n'en plus finir. L'idée est assez simple. C'est qu'on va devoir sauter de ligne. Alors, à chaque fois qu'on fait une modification, il faut supprimer le fichier. N'oubliez pas parce qu'on rajoute les éléments les uns à la suite des autres. Du coup, si on ne supprime pas notre fichier brouillon, eh bien, les données vont se rajouter à celles qui ne sont déjà pas bonnes. Donc, je le supprime et je vais rajouter un saut de ligne en faisant backslash n. backslash n, backslash n, backslash n et backslash n. Je relance. Et là, c'est déjà un petit peu mieux. Donc, on a les données alignées. Mais ce qui manque quand même, c'est une distinction. Là, ça pique les yeux. Il faut quand même qu'on se dise OK, ça, c'est le premier avocat. C'est le deuxième, c'est le troisième. Bon, c'est un petit peu fatigant comme ça. Donc, à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est rajouter encore un saut de ligne. Si je fais un deuxième backslash n, qu'est-ce que ça va donner ? C'est déjà un petit peu mieux. On a une claire distinction entre les différents éléments. Ça a l'air donc bon. Ce qu'il reste à faire, c'est du coup la troisième fonction qui va nous permettre de récupérer les urls en appelant la fonction getAllPages. Chacun de ces urls va s'accoupler avec la fonction PerseAttorney. Donc, on va scraper chaque url les uns à la suite des autres. Et au final, normalement, ça devrait être bon. Alors, on va créer une nouvelle fonction, la dernière, qu'on va appeler PerseAllAttorneys pour la distinguer de la deuxième. Et on l'a dit, la première chose que l'on va faire, non, pas PerseAttorney, PerseAllAttorneys, voilà. Et la première chose qu'on va faire, c'est d'appeler du coup notre première fonction, dont on va récupérer les urls dans une variable pages. Voilà, on récupère tous les urls, donc de la page 1 à la page 104. Et chacun de ces urls, on va créer une boucle for qui va donc nous permettre de passer sur chacun des urls les uns à la suite des autres. ForPageInPages, donc pour chaque url dans la liste d'url que l'on a. Pour chacun de ces urls, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va scraper les données en passant par la fonction PerseAttorney, comme ceci. Mais si on laisse les choses comme telle, ça ne va pas fonctionner. Pour la simple et bonne raison que la fonction PerseAttorney, on a toujours l'url test, l'url de base. Vous voyez que l'url n'a pas changé. C'est un url statique qui est resté sur la page 1. Maintenant, nous, ce dont on a besoin, c'est un url dynamique qui s'adapte en fonction de la liste d'url que l'on a préalablement récolté. C'est la raison pour laquelle on va rajouter un paramètre à cette fonction. Un paramètre que l'on va appeler sobrement url et que l'on va mettre ici. Comme ça, l'url changera à chaque fois. Et l'url, pour le modifier à chaque fois, on va le mettre ici. L'url sera donc égale à page. Page qui, on le rappelle, fait référence, du coup, aux urls des différentes pages, des 104 pages du site. Alors, vu que quand même, on a 104 pages à scraper, j'ai envie de rajouter une indication visuelle. Un élément qui me permet de me dire où est-ce que j'en suis dans mon scrap. Est-ce que je suis au début, au milieu, à la fin. Bref. C'est pour ça que je vais rajouter un print. Je vais faire un print de mon scrap plus l'url de la page. Je crois qu'on est bon. On va voir ce que ça donne. Et là, on voit qu'il y a un problème. On a un attribute error. Donc, je regarde un petit peu ce qui se passe. Donc, on a scraper les éléments jusqu'à aim.lea. Et le aim.lea se situe sur la page 2. Donc, on a réussi à scraper le aim.lea. Le problème se situe donc sur l'élément d'après. À savoir, error.loraine. Et effectivement, il y a un problème. Il n'y a pas d'adresse email pour cet élément-là. Et effectivement, lorsqu'on essaie de scraper un élément qui n'existe pas, Python nous retourne un élément, une erreur de type attribute error. Et ça va être du coup notre partie sur la gestion des exceptions et la gestion des erreurs. Comment est-ce qu'on fait pour prévenir les cas où les avocats n'ont pas d'email ou peut-être lorsque les avocats n'ont pas de numéro de téléphone ? Comment est-ce qu'on fait pour prévenir ces erreurs et ne pas faire planter le script ? Il y a une méthode sur Python qui permet justement de gérer ces erreurs. C'est le try except. Grosso modo, l'idée, c'est de dire vous essayez de scraper cette donnée. Mais si vous n'y arrivez pas, except par exemple. Exception si vous retournez une attribute error, auquel cas on va retourner un élément vide, un élément vierge. Je vais vous montrer l'exemple sur par exemple le nom et le processus est duplicable pour l'ensemble de nos éléments. Try except, je vais dire try non. Donc on va essayer d'extraire le nom. Sauf si on a un attribute error, donc la donnée n'existe pas, as e, auquel cas le nom sera égal à rien. On laissera une cellule vide et on va faire ça pour tout le reste. Donc par exemple, try adresse finale except attribute error as e, auquel cas l'adresse finale est égal à rien. Pareil pour le téléphone, try, sauf si on a un attribute error, etc. Auquel cas le téléphone, on n'en met pas. Et on termine par l'email, c'est ce qui avait causé problème, posé problème. L'email est égal à rien. Donc on a fait un try except pour chacun des éléments que l'on souhaite extraire. Et là, avant de lancer quand même le processus pour les 104 pages, je vais vérifier le résultat sur la page 2. Puisque c'était la page qui avait posé problème. Donc je vais pouvoir dire get all pages for page in page. Mais cette fois-ci, on va mettre jusqu'à 2. On va prendre que les deux premiers éléments. Et on va lancer le processus. Voilà. Donc le script n'a pas planté, c'est déjà une bonne nouvelle. Et si on regarde tout ça, il faut identifier l'élément où il n'y avait pas d'email. Voilà. Lorsqu'il y avait RLOREN. Et ça nous laisse donc une cellule, une ligne vide. Et maintenant, on va pouvoir scraper les 104 pages. Le processus est terminé. Et si on regarde, voilà. Toutes les données sont présentes dans ce fichier texte. C'est la fin de cette vidéo. Alors, c'était une vidéo qui a demandé beaucoup de travail. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Vous pouvez maintenant rejoindre mon canal Telegram si vous le souhaitez. où je partage spontanément de nouvelles astuces que j'apprends sur le tas. Et enfin, si vous souhaitez bénéficier de mon entière expertise, vous pouvez réserver un coaching avec moi sur mon site internet francoiswebstraping.fr ou alors tout simplement m'envoyer un email sur fdufortboidin.gmail.com Bref, surtout, passez un bon scrap et prenez soin de vous. À la prochaine.